J'ai trop d'obligations envers toi et de toute façon je ne laisserai jamais une jeune fille en danger sans la soutenir, secourir. Mais pourquoi te trouves-tu prisonnière ici et quels sont ceux qui t'accusent ? Je ne te le cacherai pas Seigneur, il est vrai que je n'ai pas épargné mes peines quand tu étais dans le besoin et en grand danger d'être tuée. J'ai fait aussi l'impossible pour te réconcilier avec Madame, c'est sur ma prière qu'elle a consenti à te prendre pour époux. Mais quand il arriva que tu dépassas le délai qu'elle t'avait fixé, Madame ressentit beaucoup de colère à mon égard car elle me rendait responsable de ta forfaiture. Elle a cru de bonne foi que je l'avais trompé. De plus le sénéchal, un larron déloyal, rongé de jalousie et d'envie parce que Madame m'accordait sa confiance en maintes occasions, en profita pour mettre la brouille entre nous. En pleine cour, il m'accusa de l'avoir trahi pour ton compte, Yvan. Je n'avais d'autre soutien que moi seule et je savais bien que je n'étais pas coupable d'un tel crime. Alors, comme j'étais effrayée et sans prendre conseil de personne, je répondis que je me ferais défendre par un chevalier contre toi. Trois. Après-demain, par ta faute, je mourrai de mort honteuse et serai brûlée sans recours. Certes, non, s'écria Yvan. À Dieu ne plaise qu'on te fasse du mal à cause de moi. Tant que je vivrai, je te protégerai. Après-demain, tu me verras ici, en ce même endroit, au moment où l'on viendra te tirer de cette chapelle et je serai prêt à combattre pour toi. Mais je te demande une chose, lunette. Ne révèle à personne qui je suis. De quelle manière que tourne la bataille, fais en sorte qu'on ne me reconnaisse pas. Je mourrai plutôt que de révéler ton nom, Seigneur. Mais je te supplie de ne pas revenir pour moi. Je ne veux pas que tu entreprennes une bataille si cruelle. C'est ma faute, puisque je me suis vantée de pouvoir être défendue par un seul chevalier contre toi. Trois. Je te remercie de ta promesse et de ton engagement, mais je t'en tiens quitte. Il vaut mieux que je meure seule plutôt que de les voir se réjouir de ta mort et de la mienne. Car si tu étais tuée dans ce combat, je ne serais pas sauvée pour autant. Mieux vaut donc que tu restes vivant. Je ne reviendrai pas sur ma parole, répondit Yvan. Je combattrai tes accusateurs et je serai vainqueur. Cette nuit-là, Yvan ne voulut pas laisser lunette seule, abandonnée à son angoisse. Il fit cuire de la venaison sur un feu qu'il avait allumé près de la chapelle. Et quand les tranches... Qu'est-ce qui se passe ? Ça continue, ça marche ? Et quand les tranches furent suffisamment rôties, il en passa quelques-unes par la lucarne, afin que Lunède pût se restaurer elle aussi. Ils mangèrent et s'entretinrent pendant de longues heures, tandis que le lion s'était couché non loin de là et semblait monter la garde afin de prévenir son maître de tout danger qui pourrait survenir. Mais le lendemain, Yvan se sentit un peu là. Il demanda à Lunède si elle connaissait aux environs un lieu où il pourrait trouver une nourriture abondante et un bon accueil pour la nuit précédant le combat. « Oui, Seigneur, répondit-elle, tu n'as qu'à suivre la vallée le long de la rivière. Au bout de peu de temps, tu verras une très belle forteresse surmontée de hautes tours. Le comte à qui appartient cette demeure est l'un des meilleurs hommes du monde, du moins lorsqu'il reçoit des voyageurs à sa table. Il te fera bon accueil et tu pourras te reposer tant que tu voudras. » Yvan prit congé de Lunède et partit, toujours accompagné de son lion. Il eut au fait de découvrir la forteresse avec ses hautes tours. Mais si l'ensemble des bâtiments qu'il a composés paraissaient solides et imprenables, tout le terrain au-dessous était ravagé et l'on y voyait des ruines de maisons à profusion. Yvan se présenta à la porte de la forteresse. Aussitôt, six ou sept vallées descendirent le pont et allèrent à sa rencontre. Mais ils furent fort effrayés quand ils virent le lion et prièrent le chevalier de laisser l'animal à la porte. « Il n'en est pas question, s'écria Yvan. Je n'entrerai pas sans lui. Nous logerons ici tous les deux ou je resterai dehors moi-même car ce lion est mon ami. D'ailleurs, vous n'avez rien à craindre de lui. Je garderai bien, soyez tranquille. » On les fit entrer et l'on s'occupa du cheval, mettant de la nourriture en abondance devant lui. Yvan fut accueilli par le comte, qui était un bel homme aux cheveux blancs. Il ordonna aux vallées et aux écuyers de désarmer le chevalier et de l'emmener dans la grande salle, après lui avoir permis de se laver. « Sois le bienvenu, Seigneur ! » dirent-ils. « Que Dieu te donne de demeurer ici et d'en repartir joyeux et comblé d'honneur. » Du plus noble jusqu'au plus humble, tous s'empressèrent autour de lui et lui firent fêtes. Nulle part, rassurément, Yvan n'avait remarqué un service aussi courtois et aussi bien fait. Mais il se rendit compte que ceux qui l'entouraient pouvaient à peine dissimuler la grande tristesse qui les étreignait. Pourtant, ils s'efforçaient de faire bon visage à leur hôte. Ils se mirent à table. Le comte s'assit auprès d'Yvan et sa fille Nique, qui était d'une grande beauté, de l'autre côté. Jamais Yvan n'avait vu une personne aussi accomplie que cette jeune fille. Le lion alla s'installer sous la table, entre les jambes d'Yvan, qui lui donna de tout l'aimé qu'on lui servait. Le seul défaut qu'Yvan trouvait dans ce château, c'était la tristesse de ses habitants. Alors, au milieu du repas, il dit à son hôte, « Il est temps pour toi d'être joyeux. » « Dieu m'est témoin, » répondit le comte, « que ce n'est pas à cause de toi ni contre toi que nous éprouvons tant de tristesse. » « Je vois qu'il faut que je t'explique notre situation. » Ses deux fils sont allés hier chasser dans la montagne, mais il y a là un monstre qui mange de la chair humaine et qui porte le nom de Harpin de la montagne. Jusqu'à présent, il s'était contenté de ravager mes terres et de brûler les maisons qui se trouvaient en dehors de la forteresse. Hier, il s'est emparé de mes deux fils et m'a fait savoir qu'il les tuera devant moi si je ne lui donne pas ma fille Nique. Ce n'est pas qu'il veuille l'épouser, mais il veut l'humilier. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il la livrera pour leur plaisir aux garçons les plus vils et les plus dégoûtants qu'ils puissent trouver. Or, c'est demain le jour fixé pour lui. Je dois livrer ma fille, sinon il tuera mes fils devant moi. C'est un monstre qui a une figure humaine, mais la taille d'un géant. Voilà qui est affreux, dit Yves. Et quelle partie vas-tu prendre ? Tu vas comprendre la raison de notre détresse. J'ai décidé de ne pas lui livrer ma fille, car il y va de son honneur et de notre honneur à tous. J'aime encore mieux sacrifier mes fils que de voir cette innocente aux mains de ce monstre et de ses abominables serviteurs. Je crois que si je commettais pareille action, j'en mourrais de honte et dans le déshonneur le plus complet. Tu as sans doute raison, dit Yves, mais en fait, cet arpin de la montagne, comme tu l'appelles, ne mérite pas de vivre. Et ils s'entretinrent d'autres sujets, sans pour autant lever de l'atmosphère la tristesse qui régnait sur l'assemblée. Lorsqu'il fut l'heure d'aller se coucher, Yves vint gagner la chambre qu'on lui avait attribuée, et il dormit profondément en compagnie de son lion. La chance ! J'aimerais tellement avoir un... Moi, je veux plutôt un til. L'endemain, peu après le lever du jour, on entendit un bruit effroyable. C'était le géant qui venait avec les deux jeunes gens et qui réclamait la fille du comte. Yves vint se leva rapidement, mais il était plongé dans de sombres pensées. C'était en effet le jour où il devait affronter les trois chevaliers qui accusaient l'une aide de trahison. Et pour rien au monde, il n'aurait oublié sa promesse de venir la défendre et prouver son bon droit. Mais d'autre part, pouvait-il laisser s'accomplir l'horrible forfait que projetait Harpin de la montagne ? Il se sentait en proie au plus noir des espoirs. « Ah ! » se disait-il, « il faut que je sois maudit pour me trouver en une telle situation. Si j'abandonne mon hôte, je suis un lâche, et si je ne cours pas à l'aide de l'une aide, je suis également un lâche et renégat. Plus au ciel que je n'eusse point manquer le délai que m'avait fixé ma dame, car l'une aide ne serait pas en grand danger d'être pendue ou brûlée. Je ne suis qu'un misérable, et je ne mérite même pas la compassion. » Tout en soliloquent, il s'était armé, et il alla rejoindre le comte qui se trouvait sur une tour. Le spectacle était surprenant. Le géant venait d'arriver, amenant avec lui les deux fils du comte, attachés sur leurs chevaux, les pieds et les mains chargés de chaînes en fer, les vêtements en lambeaux. Leurs montures n'étaient que des roncins échinés, maigres et boiteux. Un nain, enflé comme une outre, chevauchait à leurs côtés, en les frappant sans cesse d'un fouet comportant des nœuds, si bien qu'ils étaient tous deux ensanglantés. Quant au géant, il portait sur l'épaule un pieu très gros, carré et pointu, avec lequel il les poussait rudement. En voyant l'état déplorable des jeunes gens, Yves Vint fut pris d'une grande pitié. Je vais m'arrêter là, parce qu'on est presque à 50 minutes. Je ferai la suite demain. Voilà. J'ai fait la plus grande partie. Bon, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada